Dans cette vidéo nous allons voir ensemble les réglages complets et précis du dérailleur arrière nous avons vu dans la vidéo précédente comment serrer le câble sur le dérailleur comment fixer le câble sur le dérailleur en position basse c'est à dire lorsque la chaîne est sur le petit pignon pour un dérailleur normal il faut évidemment faire la même chose pour un dérailleur inversé avec la chaîne sur le grand pignon nous avons vu comment régler la tension du câble avec la petite molette qui se trouve sur le shifter à l'avant sur le guidon nous allons voir maintenant quels sont les réglages indispensables à faire pour avoir des vitesses qui passent parfaitement première chose à régler, la position du dérailleur c'est extrêmement important et l'alignement du dérailleur deux choses indispensables, on y va première chose à faire, l'alignement du dérailleur alignement vertical il est très important que le dérailleur soit bien aligné avec les pignons et la cassette ici donc il ne faut pas que le dérailleur soit comme ceci ou comme cela il faut bien que le dérailleur soit vertical cet alignement est fonction de la patte de dérailleur la patte de dérailleur qui est ici et qui tient votre dérailleur sur le cadre vous pouvez donc pousser ici et repositionner votre dérailleur comme ceci faites attention tout de même en tournant cette patte de dérailleur ou en tapant dessus faites ça doucement de manière à ne pas la casser il existe des outils qui permettent de vérifier l'alignement de la patte de fixation du dérailleur il s'agit d'enlever le dérailleur de fixer ici un outil avec un système qui vient se fixer comme cela on tourne ensuite autour de la roue et on regarde à quelle distance de la roue se trouve l'élément et comme ça on peut régler la patte de dérailleur pour qu'elle soit sur un plan parfaitement parallèle à la roue de ce fait là votre dérailleur sera aligné à la roue ce qui permettra un meilleur changement de vitesse il y a encore un réglage à faire sur le dérailleur pour le positionner il s'agit ici de la vis de tension de la chaîne il est très important de venir placer avec cette vis nous allons voir ensemble le dérailleur vous pouvez serrer ou dévisser ici si je dévisse ici le dérailleur remonte voilà il vient se placer ici plus proche du plateau si je visse ici le dérailleur s'éloigne et vient se mettre plus en arrière la bonne position pour ce réglage c'est que le dérailleur soit en avant de manière à ce que la chaîne enveloppe bien le grand plateau ici attention tout de même de ne pas trop remonter le dérailleur ça empêcherait la chaîne de se déplacer sur les pignons réglage précis à voir également le réglage des vis de butée donc ici avec un petit tournevis cruciforme ou un petit tournevis plat vous réglez ici les vis de butée ce qui empêche la chaîne d'aller trop loin vers le haut et de dérailler se retrouver entre le grand pignon et les rayons ou la chaîne d'aller trop vers le bas et se retrouver entre le petit pignon et le cadre vous réglez la vis de butée qui est en bas ici celle-là sert à régler la position du dérailleur lorsque la chaîne est sur le grand pignon je serre ou je desserre ici on voit le dérailleur qui va se déplacer vers l'extérieur ou revenir voilà, il se déclasse ici vers l'extérieur donc là il est trop positionné vers l'extérieur la vis de butée est à resserrer un petit peu voilà, ça donnera la limite haute pour le dérailleur de manière à ce que la chaîne ne déraille pas au-delà du grand pignon lorsqu'on se met maintenant sur le petit pignon à l'arrière la vis de butée qui se trouve en haut va régler la position du dérailleur en limite basse ici voilà on voit très clairement le dérailleur qui bouge attention de bien aligner le galet ici avec le petit pignon voilà, comme ceci la vis de butée est parfaitement réglée pour la position basse les vis de butée sont réglées les vitesses changent parfaitement la chaîne ne déraille pas ni vers le bas ni vers le haut voilà, même quand j'appuie à fond sur le shifter le réglage du dérailleur arrière est maintenant terminé il y a deux écoles pour le réglage du dérailleur arrière certains préfèrent régler les vis de butée quand le dérailleur n'est pas attaché au câble donc lorsqu'il est libre vous pouvez le bouger à la main pour régler vos vis de butée et voir quelles sont les limites et ensuite ils insèrent le câble et règlent la tension du câble personnellement je préfère régler la tension du câble lorsque la chaîne à l'arrière est sur le petit pignon et ensuite affiner le réglage de la tension du câble avec le shifter qui se trouve sur le cintre et ensuite déterminer très clairement les positions maximum hautes et basses avec les vis de butée dernière chose qui a son importance si malgré tous les réglages que nous venons de faire précis et complet les vitesses auraient encore du mal à passer ça voudrait dire que les gaines et les câbles sont encrassés la gaine a du mal le câble a du mal à passer dans la gaine il est absolument nécessaire de changer les gaines et les câbles à ce moment là vous verrez les vitesses passeront toutes seules voilà c'était Maximilien Dupré réglage détaillé du dérailleur arrière de votre VTT C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?